Dieu à Moïse, Pharaon va résister, mais je déployerai ma main et les Égyptiens sont bons. Alléluia. Dieu aimerait ce soir que par notre prière, que ce nom soit être, que ce nom plutôt soit glorifié. Donc, ce pouvoir, nous l'avons dans les cieux, sur la terre, c'est-à-dire sur les humains, sur les poignons, sur les non-proyants, et nous l'avons également sur la terre, c'est-à-dire les mondes souterraines, l'infernal, le royaume de mort, les démons infernaux, les sirènes, les mondes caractéristiques, ou pas de l'union, tout ce que vous connaissez. Donc, tout génie, volontairement, ou involontairement, doit se soumettre. Cette personne qui te crée des problèmes, cette situation qui te résiste, la personne qui est ici, ça peut être un bloc, ça peut être un noir, ça peut être un manque de famille quelque part, mais ta prière va le faire fléchir, alléluia, la prière n'a pas de limites, alléluia. La Bible dit, ton genou, c'est à quoi ? Fléchir. Et c'est ce nom de Jésus qui fait la différence, c'est le nom suprême. Le ciel, l'enfer, la terre, tombe de peur, c'est le nom, c'est le nom qui suffit par le temps, dans l'espace. Et, tous les noms existants que nous connaissons, le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant, alléluia. Tu dois prier ce soir. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, je fais de toi Dieu, et va Moïse. Est-ce que tu sais que Dieu fait de toi Dieu devant tes élèves, alléluia, c'est-à-dire Dieu t'investit d'une autorité supérieure à celle de tes élèves. Celui qui refuse de signer ton appui, ton contrat, ton dossier, Dieu peut le faire fléchir par ta prière, alléluia. Des jeunes peuvent t'amener plus loin que tes pieds. Là où tes pieds ne peuvent pas aller, tes genoux peuvent t'amener là-bas. Les bioux dans lesquels tu ne peux pas entrer, tes genoux peuvent t'introduire là-bas. Prendre le cœur de la personne qui est compliquée, elle est inclinée en ta faveur, pour qu'il cause la signature. Et je déclare dans le nom de Jésus, même si la personne est dédue, il ne se rendra compte qu'il a déjà signé, tu es passé, et puis il se rendra compte, oh, pourquoi je fais ça ? C'est parce que l'autorité de Dieu qui n'est pas a été exercée. Les portes servies pourront s'ouvrir, c'est possible. Les hommes du temps ont prié, les lieux ont tremblé, les vies ont été changées, les situations ont reçu des solutions, et le même Dieu qui a agi, c'est le même Dieu qui est au milieu de nous ce soir. Il peut changer la situation. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière ? Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.